Youtube salut on est de retour sur Duckside Duckside le jeu qu'on a découvert sur la première vidéo que je n'ai pas encore publié à l'heure où on fait ce live live sur Youtube si vous aviez été là vous auriez pu interagir avec nous en direct ça aurait été merveilleux Pourquoi en live et pourquoi je suis mis nulle part sans rien alors que sur la première vidéo découverte j'avais une base et bah tout simplement parce que j'ai pas mis assez de plumes et ça seul ceux qui ont vu la première vidéo le comprendront et ceux qui sont sur le live le comprendront bientôt donc du coup on redémarre de 0 sur un serveur où il y a un peu de joueurs où il fait jour pendant un peu de temps et donc du coup on va reprendre les bases du jeu ok et pendant que j'y suis pour ceux qui sont sur le live je vous donne vite fait les petites infos liées au jeu que j'ai pas fait donc c'est édité par TinyBuild développé par Riga ça sort prochainement vous pouvez actuellement le wishlister le mettre sur votre liste de souhaits Steam et vous pouvez également l'essayer jusqu'à demain une heure incertaine mais jusqu'à demain c'est une démo temporaire à l'occasion du Steam Next Fest j'ai aucune idée du prix que ça coûtera quand ça sortira et de ce que j'ai encore pour l'instant découvert du jeu c'est un mixte entre Deadside et Rust sur l'affiche c'est dit que c'est un mixte entre Rust et Daisy mais j'ai pas encore vu le côté Daisy donc on est un canard et de base ça ressemble vraiment beaucoup à Deadside que ce soit au niveau du gameplay, au niveau des interfaces regardez le tuto à droite comme sur Deadside la carte qui s'affiche un peu comme sur Deadside sauf que c'est très différent de Deadside, elle a pas la même allure la carte avec comme sur Deadside deux marchands, deux zones sécurisées nord-sud, comme sur Deadside des missions clac, 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 les points là c'est des missions avec des IA, IA qu'on va devoir tuer pour récupérer un coffre un coup qu'ils sont tous morts comme sur Deadside et également je crois des largages je suis pas encore allé sur les caisses mais je pense que ça c'est des largages ok tout comme sur Deadside on va pouvoir faire de la construction et ça ressemble aussi encore une fois à Deadside et vous allez me dire mais ça ressemble beaucoup à Deadside sauf le style graphique qui est différent et le fait qu'on ait un avatar de canard et en fait il y a pas mal de points qui sont quand même assez différents à commencer par le fait que là bah on peut voler comme on est un canard on peut avoir un vol stationnaire comme ça on peut planer on peut sprinter et on peut atterrir par contre il faut faire gaffe quand on atterrit il faut mettre un petit coup en avant sinon il s'écrase au sol et il perd de la santé, voire il meurt le vol consomme de l'endurance mais quand on plane on ne consomme pas d'endurance ce que vous voyez devant c'est de l'air c'est du vent plutôt quand vous passez dessus ça permet de vous réélever sans que ça vous consomme l'endurance donc c'est à prendre quand on fait des longs trajets et cette grosse poule là je ne sais pas encore ce que c'est j'en ai vu qu'une quand j'ai testé et là on arrive sur un serveur juste à côté d'une donc ce qu'on fait c'est qu'on va la déglinguer je crois que c'est un joueur qui s'est déconnecté là en fait ah et il ne s'est rien passé quand je l'avais fait l'autre coup je l'avais tué et je pense que c'est un joueur à poil en fait quand je l'avais fait l'autre coup j'avais tué cette poule qui dormait enfin ce canard qui dormait plutôt et il y avait un sac donc c'est pour ça que je supposais que c'était un joueur qui s'était déconnecté au milieu de nulle part pas mal de différences et je vous les dirai à la fin de ce live j'ai déjà trouvé pas mal de différences par rapport à Deadside et ça peut vraiment être intéressant comme jeu une des premières différences par exemple c'est les ressources elles sont plus nombreuses que sur Deadside là par exemple je suis en train de récupérer avec mon bec de canard des cailloux et du soufre le soufre va me servir du moins entre autres à faire de la poudre à canon pour les balles parce qu'on aura des armes à feu on va pas se battre à coups de bec tout du long et puis les pierres ça sert pour différents outils entre autres donc là pour commencer je vais déjà récupérer de quoi me faire mes premiers outils ça va être la base salut elder Texera bienvenue ça roule vu la vitesse de déplacement la carte me paraît un peu petite pas tant que ça la carte est pas ouf mais pas tant que ça tu te déplaces rapidement mais sur des distances pas forcément hyper longues en fait à cause du manque d'endurance et la carte me semble plus fournie par exemple que sur Deadside dans le sens où pour récupérer des ressources sur Deadside t'as les arbres et t'as les bâtiments souvent où il y a des missions et c'est tout mais là tu peux trouver des trucs un peu n'importe où en fait vous allez voir quand je vais commencer un peu à explorer on va suivre le tuto qu'il y a en haut à droite comme ça ça va le désafficher donc là pour récupérer de la fibre il y a des petits buissons je tape dessus avec mon bec et je récupère uniquement de la fibre je vais arrêter de le faire et je vais taper sur l'arbre parce que sur l'arbre on récupère du bois mais aussi de la fibre donc le premier objectif étant de récupérer 10 de fibres on le fait direct je vais aussi tuer le canard qui traîne avec un peu de chance il a des choses sur lui regardez en bas à gauche la feed il y a quelqu'un qui s'est pétue à coup d'aka d'ailleurs en parlant de en bas à gauche ce que je vais faire c'est que je vais me mettre là voilà juste là au dessus de la santé pour éviter un truc ceux qui connaissent Deadside seront très bien quoi bon je pense que j'ai assez on va tuer celui là non bah il avait rien c'est que des gens à poil la première fois que j'en ai croisé un j'avais du pot donc ici on est sur l'inventaire et ensuite la section fabrication ok donc l'inventaire on va pouvoir équiper le haut le bas on va pouvoir mettre une veste pour se protéger un casque pour se protéger même s'il a un casque là c'est que esthétique une cagoule je suis pas sûr que ça serve à grand chose des lunettes pareil pas sûr que ça serve à grand chose et des gants pareil pas sûr que ça serve à grand chose ici touche 1, touche 2, touche 3 c'est les armes principales 3 ici touche 4, 5, 6, 7 et ensuite f1, f2, f3, f4 c'est un peu chelou d'avoir f1, f2, f3, f4 mais en vrai c'est mieux que la touche 8, 9, 0 sur le clavier je trouve et là on a les fabrications rapides qu'on peut effectuer par exemple de la corde hop et ça s'ajoute sur une file d'attente avec un certain temps pour pouvoir la faire là on a toutes les fabrications qu'on peut faire sans avoir besoin d'aller dans un établi sauf que certains nécessitent un établi par exemple la poudre à canon nécessite d'être à côté de l'établi de niveau 1 ok ? on va pouvoir faire un établi niveau 1, niveau 2, niveau 3 et une table de recherche qui va nous permettre de débloquer des schémas et ces schémas vont nous permettre de fabriquer de nouveaux objets ou de nouveaux constructibles genre une table niveau 4 ça par exemple ça n'existe pas sur Deadside il n'y a pas de système de schéma pareillement ça c'est pour pouvoir revendiquer une zone tout comme sur Deadside sauf que c'est différent ça fonctionne plus façon Rust et c'est à partir de là que ça commence à ressembler à du Rust donc là j'ai fait de la corde la corde avec le bois va me permettre de faire un arc hop on se fait l'arc et ensuite munitions, les flèches il faut du bois et de la pierre ça se fait par nombre de 3 3, 6, 9, 9 flèches c'est assez, si avec ça je tue pas je suis mort ok pareillement ça ressemble plus à un Rust pour le principe de raid puisque contrairement à Deadside ici je peux venir défoncer une base de joueurs même si les joueurs sont pas en mode raid alors par contre ça fait peut-être pas sur toutes les ressources peut-être pas sur toutes les structures je veux dire ah non là il me faut la il me faut la il me faut quoi bon il me faut peut-être autre chose mais on peut détruire certaines constructions non peut-être pas sur cette base cette base est blindée ah non je pense que celle-là on peut pas la détruire comme ça non il se passe rien les premières constructions de salon bois en fait n'importe qui peut les péter avec de la patience et des bons outils et sur d'autres il faut des outils plus puissants je pense là où sur Deadside il faut récupérer un token qui apparaît quand un joueur meurt avec 30% de chance que ça apparaît je crois à peu près là c'est plus comme non Rust tu peux attaquer à n'importe quel moment et peut-être même quand les gens sont pas connectés bref j'ai fait mon mark je vais en équipe on touche une avec les flèches là on va se faire le marteau de construction pardon qui va nous servir à faire notre base donc je vais continuer à récupérer quelques ressources parce qu'il va me falloir normalement il va falloir normalement de quoi faire la hache ou la pioche n'importe ouais bon bah n'importe il faut que je récupère de la pierre et du bois sachez que là pour le côté farm construction on est sur le plus long du jeu le début si vous trouvez que Deadside c'est assez rapide niveau farm et construction surtout depuis les récentes mises à jour qu'on réduit la durée nécessaire pour faire des constructions dites-vous que sur Deadside ça semble encore plus rapide dès qu'on a une hache et une pioche donc là pour l'instant avec le bec on récupère un par un les ressources à chaque coup donc c'est assez lent mais dès qu'on a les premières haches et pioches c'est 4 par 4 et je sais pas si jamais il y a des outils plus puissants que les premières pioches et haches donc là je vais me faire la pioche hop ben on va couper le bois du coup et on récupérera le reste de pierre avec la pioche dès qu'elle va être faite en combat en droit en bas à droite on voit la fabrication Stone pickaxe Stone pickaxe pardon pioche en pierre et on voit la durée elle va bientôt être finie salut Thierry bienvenue ça roule la forme hop on se la met en en F2 et là vous allez voir que il l'a prise ah oui putain F2 j'ai du mal avec les touches F1, F2, F3 voilà hop voilà là en 2 secondes on déglingue ça et là on peut se faire à la hache et à partir de là tout va être plus rapide donc je vais continuer à récupérer un petit peu puis on va aller se trouver un endroit pour se faire une base mais vraiment une petite base un petit truc vous allez voir que même dans la construction de la base c'est très différent de Deadside du coup et même que de Rust parce qu'on est un oiseau donc on construira pas de la même façon les bases il est où mon ma hache là voilà hop ta saloperie d'F4 je suis un palmé de la main gauche avec les touches F1, F1, F2, F4 généralement dans les jeux on les utilise pas ou très peu à chaque fois que je veux prendre la hache qui est en F4 j'appuie sur la touche 4 pareil au niveau de l'inventaire en fait on peut vraiment blinder, blinder, blinder la récolte vous allez voir je vais vous le montrer donc là je suis à 93 de bois et 55 de fibre 57 de pierre je sais pas s'il y a une limite on va essayer de dépasser les 100 mais voilà là on est à 100 et quelques au niveau du bois et on est toujours sur un stack une pile donc j'ai vraiment l'impression qu'on peut farmer comme des porcs salut Brian, bienvenue salut Bovic ce qui fait que là je joue seul ça va relativement assez vite pour faire les constructions vous allez voir dès que je vais poser les premiers blocs mais quand t'es à 2 ou 3 joueurs ou 4 bah c'est forcément encore plus rapide au niveau des serveurs je voulais pas montrer parce que sinon je me serais fait streamhack mais il y a il y a beaucoup de serveurs sur cette démo je sais pas si ça sera pareil quand le jeu sortira mais il y a beaucoup de serveurs où il y a beaucoup de gens il y a des serveurs alors la plupart des serveurs tournent à 50 joueurs maximum mais certains peuvent accueillir jusqu'à 100 joueurs pour avoir joué sur un serveur où il y avait plus de 40 et quelques personnes ça tournait proprement contrairement à Deadside qui avait du mal avant et qui a encore un peu de mal maintenant là même avec 40 et quelques joueurs ça me semblait assez stable au niveau au niveau des serveurs et il y a des serveurs sur lesquels on peut pas être en groupe de 3 c'est solo ou duo là où les autres serveurs on peut être en groupe de 4 si on a envie ok je sais pas combien est le maximum au niveau des groupes je sais pas si sur les serveurs sans personne on peut aller jusqu'à des équipes de 6, 8 joueurs donc là on va essayer de trouver un coin pour construire regardez ça là c'est des espèces de petites lucioles quand le canard passe dedans il récupère de la santé à gauche santé et nutrition je sais pas à quoi sert la nutrition je pense que la nutrition sert à faire remonter la santé quand la nutrition atteint un certain niveau mais ce qui est très bizarre en fait c'est que j'ai pas l'impression que la nutrition se consomme au fur et à mesure qu'on avance sur le jeu donc surveiller pour moi peut-être que j'ai mal vu mais j'ai l'impression que ça reste fixe tant que je prends pas de dégâts ça reste fixe donc quand on apparaît on est à moitié de vie et à moitié de santé mais j'ai pas l'impression que ça évolue vraiment sur ce côté là salut Glumat bienvenue ça roule salut Aurélien bienvenue pareil au niveau de la construction j'ai l'impression qu'on est un peu plus libre que sur Deadside alors on peut pas construire près d'une base il y a un périmètre qu'on doit respecter pour pas empiéter les uns sur les autres et pareil on peut pas construire à côté des monuments c'est marqué monument mais je pense que c'est pas ça qu'ils veulent dire dans le jeu on peut pas construire à côté des merdes des villes mais sinon genre si je veux construire là sur la montagne à l'arrache je peux bah d'ailleurs je vais le faire je sais pas où je suis mais on va construire là il y a pas l'air d'avoir de il y a pas l'air d'avoir de de construction ah si il y a une base là peut-être que je pourrais pas du coup on voit le toit on voit le toit alors je prends le partout en main clic gauche ah putain c'est F2 mais vous voyez ça ressemble à à Rust et Deadside donc le côté Rust avec le cercle de construction et Deadside avec les ressources au milieu ah trop proche d'un monument donc là je suis trop proche je suis trop proche d'un d'un élément type type ça là par exemple ville ou hôte et de l'autre côté de toute façon je vais être trop proche de la base on va regarder la carte alors ça c'est un nid ça permet au joueur de réapparaître quand il meurt donc on peut les poser un peu n'importe où et on peut aussi les poser dans la base et en tant que joueur je peux venir ici et déglinguer le nid du joueur ça prend un peu de temps et comme ça il réapparaît pas là bon je vais pas le faire je m'en fous je vais pas rester là de toute façon donc ça me sert à rien on va aller essayer de se poser dans le centre genre là il y a une grande étendue de rien un kilomètre ça devrait être assez rapide à rallier donc pareil au niveau des au niveau des marqueurs c'est les mêmes assets que Deadside également c'est moins compliqué de trouver un spot pour construire sa base ouais 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 ça a l'air un peu moins compliqué bon après je vous dis ça mais là je vais galérer parce que partout où je vais aller il va y avoir une base mais bon sur Deadside même s'il n'y a pas de base t'es souvent baisé à cause du terrain qui est pas suffisamment plat et qui te bloque la construction alors que là même quand c'est pas plat tu peux quand même au moins poser une structure après ça reste galère si jamais c'est de la montagne mais tu peux quand même poser une structure t'es pas bloqué partout et n'importe quoi pareil ça a l'air un peu plus permissif pour construire dans l'eau alors tu peux pas je crois construire en plein milieu de la flotte mais tu peux plus facilement construire sur les sur les rivages sur les plages et compagnie la map aussi est très différente c'est très très montagneux c'est beaucoup moins plat que Deadside vous voyez il y a des montagnes partout en vrai là je pourrais construire ici ouais ça a l'air dégagé on va construire on va construire là hop ici tiens il y a des arbres et tout ça c'est très bien le marteau il est où ? en deux voilà hop vous voyez j'ai pas cherché longtemps pour trouver un endroit où construire on va se mettre au rapport des deux arbres voilà contrairement à Deadside les arbres disparaissent ce qui est pratique pour dégager le terrain et se faire de la place voilà ok maintenant on va mettre nos murs et là je sais très bien qu'il y en a qui vont percher dessus non il n'y a pas de porte il n'y a pas besoin on est un oiseau on ne rentre pas par la porte du plafond hop là il nous faut un plafond avec une ouverture car on est un piaf et c'est comme ça qu'on se déplace dans notre volière là on va se mettre des fenêtres verticales surtout sur le plan là parce qu'il y a beaucoup de dénivelé face à moi hop mais là on pourrait presque se mettre les deux merde ici du ouais non ici de l'horizontale et ici du vertical l'avantage c'est que quand j'ai mon arc et que je vise bam vous voyez là je peux prendre une bonne ligne et je peux sur un plan vertical déglinguer tout ce qui arrive vers moi et là la même mais sur un plan horizontal c'est pas mal le système de fenêtres comme ça c'est pas mal ok je vais pas faire une trop grosse baraque sinon en 3h je suis encore là on va là on va se mettre une porte là je sais pas si je vais mettre un mur ou une porte si hop l'objectif ça va être de bloquer quand je suis là en train de prendre une ligne parce qu'il y en a un qui est derrière moi qui peut qui puisse pas me tirer comme ça bon après il peut venir sous le côté éventuellement mais bon donc là il vaudrait peut-être mieux de l'horizontale hop ok ici c'est fermé là encore une horizontale horizontale elle est verticale quoi que là comme c'est la volière c'est peut-être mieux que ce soit des murs donc on peut aussi tout comme dans dans Deadside CTRL clic gauche CTRL clic droit vous voyez avancer reculer le schéma et on peut aussi le faire pivoter hop bon bah là j'ai plus de j'ai plus de bois apparemment si pourquoi je peux pas je peux ah non pas assez de ressources j'avais pas vu je vais pas trop défoncer les arbres qui a près de ma base ils peuvent servir à me protéger un peu donc je fais ça je referme le toit je fais l'entrée et ensuite on part comme sur Deadside la construction n'est pas prise de tête euh ouais oui l'emplacement est moins galère et la construction c'est un peu la même en fait c'est assez simpliste et ça se veut rapide je vous ai toujours dit Deadside je trouve que c'est un jeu où l'équilibre est bien seulement c'est du jeu de survie PVE VP pvpve rapide bon faut aimer quoi c'est plus rapide qu'un Deadside ou autre voilà c'est un peu la même et même pour la construction voilà ça se veut assez rapide tu passes pas trop à plomb à farmer à construire faut quand même un peu farmer mais pas plus que ça je sais pas si les arbres repoussent par contre je pense que oui sinon il y en aurait plus sur la carte vu que c'est sur serveur salut Luna bienvenue ça roule ça va pas être trop mal 260 ça devrait peut-être suffire je coupe l'arbre là et je finis la base attendez j'oublie un truc il va falloir qu'on fasse ça hop il va falloir qu'on fasse au moins ça et ensuite il va falloir qu'on fasse ça donc là il va falloir des fragments de métal donc non on va prendre ceux-là plutôt 1 2 2 ce sera déjà pas mal ensuite on va faire ça et on va faire ça mais pour pouvoir faire ça il faut ça 1 2 3 4 5 ok déjà quand tout ça sera fait donc le jeu se prend bien en main surtout si vous avez déjà passé quelques heures sur Deadside mais même sans ça bon ça se veut assez rapide à prendre en main quand même comme je vous l'ai dit j'ai passé une heure une heure et demie sous le jeu à tout péter c'est pas c'est pas ouf ici oui un vertical là là un mur j'ai cru entendre quelqu'un qui passait mais non ensuite là une porte aussi peut-être ouais les portes c'est bien les portes c'est classe ok il faut donc que je refasse une porte construction nest et porte ok ah maintenant on refait du toit ici non ah j'ai chié dans la colle je détruis je sais pas si on récupère les ressources j'ai pas vérifié ça 170 de bois c'est le voyance bienvenue ça revient la forme 170 de bois on perd les ressources pas grave ce qu'il me faut c'est ça et comme ça là dessus on se met ah oui non mais il me faut l'idol avant l'idol elle a pas été faite elle va être faite pour pouvoir placer des portes il faut l'idol c'est pas grave elle arrive l'idol on l'a donc cette idole je pense que c'est l'objectif de destruction des joueurs ennemis et c'est un truc à surveiller vraiment de près on la met là pour pas que ça gêne le mur ok donc voilà comment ça marche tout comme sur Deadside t'interagis avec ton panneau bah là t'interagis avec ton idol ça va te permettre d'ajouter les joueurs qui sont proches de toi dans ta base vous voyez donc là si jamais par exemple il y avait Seven qui était avec moi son nom s'afficherait là s'il était à côté de moi je clique sur son pseudo je fais register et lui il fait F5 et hop il est enregistré dans la base et donc en étant enregistré dans la base il peut ouvrir les portes qui sont verrouillées avec des avec des codes et il peut interagir dans les coffres je peux aussi lui donner le code de la porte et il rentre sans être archipé à la base mais contrairement à Deadside il suffit pas de faire ça là c'est comme dans Rust il faut interagir avec ce bol ce bol il faut lui mettre des plumes les plumes c'est l'argent du jeu on va les récupérer en tuant des gens on va les récupérer en faisant du loot on va les récupérer en vendant des objets et donc on vient mettre des plumes et ça augmente la durée avant le Decay donc le Decay c'est la destruction ça se périme en gros c'est la péremption donc là il y a marqué Before Decay 52 minutes ça veut dire que dans 52 minutes ma base va disparaître et c'est ce qui m'est arrivé sur la partie que j'ai fait sur la première vidéo que j'ai pas encore postée mais que je vais poster après le live il y avait 11h je crois et j'ai pas eu le temps de jouer j'ai enregistré hier soir et après voilà je suis rentré j'ai pas eu le temps donc du coup il va falloir qu'on trouve des plumes pour pouvoir étendre ça à 12h si on se reconnecte dans 10 24h si on se reconnecte demain matin etc j'ai l'impression que les bases se pètent plus facilement que sur Deadside oui ah bah ouais je pense que ouais il y a plusieurs niveaux de renforcement sur le jeu sur Deadside on fait les bases en bois et basta là c'est pareil plus comme dans Rust on a les bases là là n'importe qui peut venir et avec sa hache au bout d'un certain temps il va finir par péter mon mur il n'y a pas de on est en mode Red ou quoi que ce soit non ils viennent ils tapent la hache ils pètent le mur ils rentrent dans la base par contre vous avez vu j'ai essayé de le faire sur une autre base qu'on a croisé juste avant la base elle était en pierre donc je pense que c'est comme sur Rust bois pierre fer ou au moins bois et pierre et donc avec la pierre ils peuvent pas casser la hache peut-être qu'il faut un autre outil peut-être qu'il faut des explosifs pas comment que ça marche encore donc ouais c'est plus fragile mais en même temps c'est surtout que c'est différent donc là j'ai revendiqué la zone donc personne ne peut construire dans un certain périmètre autour de mon idole donc autour de ma base et en revendiquant la zone je m'approprie ma base et je peux mettre ici la porte hop avec un code que je configure et qui me sert à rien parce que j'ai pas besoin de retaper le code à chaque fois que je veux rentrer sortir il me suffit d'interagir avec c'est une volière je le rappelle donc du coup il n'y a pas besoin de porte au rez-de-chaussée on va remettre une porte ici je pense pas qu'il y ait besoin de faire le code je le fais quand même mais bon tiens chaque fois que je fais entrer en fait ça ça m'ouvre la fenêtre de chat là il me refaut une porte hop non 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 j'en ai eu j'avais fait j'avais pas vu voilà là normalement personne peut rentrer dans ma base enfin si mais en cassant les coffres on va les mettre on va en mettre un ici et on va en mettre un là puisqu'à terme il y aura des portes si jamais quelqu'un veut me taper mes coffres il faut qu'il pète tous les coffres toutes les portes je pense que sur le jeu c'est comme sur Dead Sight c'est à dire que les coffres là je pense que n'importe qui peut les ouvrir s'ils arrivent à rentrer dans la base bien sûr et à mon avis les coffres là il faut casser mon idole je pense d'ailleurs je pense que si jamais quelqu'un casse mon idole à mon avis il peut mettre la sienne et revendiquer ma base donc si jamais tu trouves une base sympa que tu arrives à rentrer dedans tu pètes l'idole tu mets ton idole à toi la base t'appartient le mec il est baisé je suppose par contre faites gaffe s'il y a un nid ils peuvent réapparaître dedans d'ailleurs le nid je sais pas si je l'ai fait non on va le faire et puis ensuite on va pouvoir y aller si on va mettre les ressources comme ça je peux refaire une porte je vais refaire une porte voilà ça ça va là dedans 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 je garde que ça sur moi le nid on le pose et on trace et mon nid je vais le foot là voilà ma petite porte elle va être faite et on la claque ici qu'est-ce qu'il se passe salut tier 1 bienvenue ça roule ma base est protégée si je suis déco elle est protégée pendant 50 minutes et après elle disparaît il faut que je nourrisse l'idol et alors je sais pas si jamais je suis déco si les gens peuvent me raider je sais pas j'ai pu taper sur une base d'un joueur qui était en bois et et commençait à gratter un de ses murs mais je sais pas si le joueur était connecté ou pas le problème c'est que il y avait aucun moyen de le savoir donc ça si quelqu'un a l'info n'hésitez pas j'espère que quand on est déco les gens peuvent pas nous raider mais en même temps j'espère que quand on se déco les gens peuvent nous raider pendant 15 minutes 15-20 minutes histoire que si jamais les gens t'attaquent tu puisses pas te sauver en te déconnectant genre tu te déconnectes bah pendant 15 minutes ils peuvent taper ta base et donc rentrer dedans donc soit tu te bats soit tu l'abandonnes vous voyez ce que je veux dire c'est le Juanito bienvenu non je ne donne pas le code donc qu'est-ce que j'ai sur moi marteau j'en aurais pas besoin je vais le laisser là pioche et hache j'en aurais peut-être besoin mes flèches alors le problème c'est que là on va aller explorer mais le problème c'est que merde le problème c'est que il fait tout nuit bah on voit